L'opération zéro franc pour le transport des candidats aux épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juillet 2019, poursuit son cours. Le point de départ des moyens de transport était le péage de Mengo. Cette initiative de cœur prise par la dynamique des jeunes du Luandili, patronnée par Willy Tati Buandi, a pour but d'aider les candidats à se déplacer jusqu'à leurs différents centres d'examen sans pour autant débourser un centime en aller et en retour. Ce matin, les candidats ont répondu présents dans les arrêts de bus à l'attente des bus de transport mis à leur disposition pour se rendre sans difficulté dans leurs centres d'examen respectifs. Signalant que dans le département de Pointe-Noir que compte 31 240 candidats repartis en 68 centres, les épreuves écrites du BEPC, session de juillet 2019, ont été lancées à 9h pile par le préfet Alexandre Honoré Paca par l'épreuve des mathématiques. Satisfait de cette initiative qui s'avère réussie, Willy Tati Buandi, président de cette dynamique, s'est exprimé à notre micro en ces termes. Moi-même, j'ai participé dans le premier bus. Les 6 heures, vraiment, les enfants étaient déjà sur le point de... au niveau des arrêts de bus, on les a récupéré et on les a dépossés. Nous leur souhaitons bonne réussite, qu'ils se concentrent, qu'ils ne gèrent pas les bébés Lili. La réussite, c'est dans le cahier. Rappelons que l'opération Zéro Franc pour le transport des candidats aux examens remonte à la période des épreuves écrites du Baccalauréat Général, session de juin 2019. Elle connaîtra son terme à la fin des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle, session de juillet 2019.